Nous allons résumer ici ce qu'est la cellule. La cellule, c'est vraiment une brique du vivant, et donc c'est très important de connaître certains aspects de cette cellule. Premièrement, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. On peut retrouver des êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule, c'est ce qu'on appellera des unicellulaires, et d'autres organismes qui sont constitués de plusieurs cellules, voire des milliards de cellules, c'est ce qu'on appelle des pluricellulaires. Par exemple, nous, nous sommes constitués de plein de cellules différentes. Chaque cellule va avoir sa fonction. Par exemple, les cheveux sont constitués de certaines cellules, d'autres vont composer le sang, d'autres les organes, la peau, le cerveau, etc. Donc on voit que c'est chaque fois une cellule, mais une cellule peut avoir une fonction qui lui est propre. Une des capacités de ces cellules, c'est de pouvoir se reproduire. Une cellule va donner des dizaines, des centaines, des milliers ou milliards d'autres cellules. Alors, la cellule. La cellule, on va voir de quoi elle est composée dans les grandes lignes. Premièrement, notre cellule, elle est entourée par une membrane plasmique. Cette membrane plasmique permet de délimiter l'intérieur de la cellule et éviter que tout se libère à l'extérieur. Alors, à l'intérieur de notre cellule, nous allons trouver une sorte de gelée que l'on appelle le cytoplasme. Donc ce cytoplasme permet la connexion de ce qu'on appelle les organites. Tous les organites que vous voyez là ont une fonction différente et ils permettent à la cellule d'assurer sa fonction qui lui est propre, de bouger, de se nourrir, de vivre. Un autre aspect très important ici pour terminer, c'est le noyau. Donc le noyau, c'est une sorte de boule qu'on va retrouver au centre de la cellule et qui est constituée de matériel génétique. Le matériel génétique, c'est toute l'information qui est contenue dans la cellule. Ce sont les plans de montage, ce sont les directives que la cellule doit assurer pour vivre, se reproduire, etc. Donc c'est vraiment le centre d'information. Donc ce matériel génétique est constitué d'ADN, mais lorsque la cellule va se diviser, elle est capable de compacter son ADN en forme de bâtonnet, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Donc on voit que les chromosomes sont par paire. On en a défini un ici, mais en fait il y en a beaucoup. Et donc voilà, on parle souvent de chromosomes, mais il faut retenir que les chromosomes, c'est ce matériel génétique qui est compacté juste avant la division. En gros, ce qu'il faut retenir de la cellule, premièrement, tous les êtres vivants sont composés de cellules. Cette cellule est entourée par une membrane plasmique, et elle contient une forme de gelée que l'on appelle le cytoplasme. A l'intérieur de ce cytoplasme, on va retrouver de nombreux organites qui assurent sa fonction. Et pour terminer, le noyau contient de l'information génétique. Avant une division, ce matériel génétique va se compacter en bâtonnets, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !